Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Ministre, la pandémie a bouleversé une vie dans un grand nombre de domaines et l'introspection qu'elle a entraînée a poussé certains de nos concitoyens à revoir leurs habitudes sur toute une série de points, dans toute une série de domaines. Alors bien entendu, ces évolutions ont également touché leur portefeuille et la façon dont ils investissent leur argent et il semblerait notamment que le mouvement coopératif bénéficie de ces changements. Et dans ce contexte, des voix, et je pense par exemple à l'ASBL Financité, s'élèvent afin de réclamer une garantie des pouvoirs publics pour les investissements pratiqués dans les coopératives reconnues par le Conseil national de la coopération. Alors cette proposition s'appuie sur un arrêt rendu en 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne lequel estimait que les coopératives répondent à des principes de fonctionnement particuliers qui les distinguent d'autres acteurs économiques et que dès lors, les mesures fiscales favorables qui les avantageraient ne pourraient être considérées comme étant des aides d'État. Alors en 2016, une communication de la Commission a confirmé cette position et j'ajoute que dans ce domaine, seuls les investissements dont la valeur de remboursement des parts ne dépasse pas celle de la souscription seraient concernés. Et dans ce cas, aucune valorisation ne peut en effet être attendue. Alors mes questions, Monsieur le Ministre, sont assez simples. D'abord, avez-vous pu prendre connaissance de cette proposition et comment vous positionnez-vous à ce sujet ? Et le cas échéant, avez-vous des suggestions alternatives ? Voilà, merci Monsieur. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Benachour. Je constate que l'arrêt auquel il est fait référence, ainsi que la communication de la Commission, concerne le traitement fiscal prévidentiel des sociétés coopératives et ne s'exprime pas sur les garanties de l'État. Je n'ai pas connaissance de la proposition en question et en tout état de cause, je pense que les sujets de ce type devraient être discutés dans un contexte plus large. Monsieur Benachour. Bien, c'est une réponse pour le moins laconique. Ce que je vais suggérer peut-être, notamment à Financité, c'est peut-être de prendre contact avec votre cabinet pour essayer peut-être d'approfondir un peu le sujet. Et puis, dans la foulée, je me permettrai de reposer le débat dans cette commission. Voilà, je vous remercie. Merci.